Salut Youtube, on est de retour sur ce double combat contre des chevilles du creusat. Autant dire que il ne va pas être facile. Il ne va pas être facile loin de là, mais on a fait des trades qui ne sont quand même pas dégueu. Ouais, mais ce serait triste de passer par l'option Invoque Mage. Je pense qu'en plus on peut l'avoir. Ok. Mais ouais, ça reste une option, une possibilité, que l'on se doit de prendre en compte. Lui avec son bouclier. Ah ouais, ça passe pas à travers. Putain mais j'ai vraiment pas de chance en termes de timing. Faut être honnête un moment. Ah ouais. Wouah putain. Mais je suis full stand ! Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Par contre, vous allez voir ? Hop, ça passe à travers le mur. Ce qui est quand même assez cheaté. On joue pas le même jeu entre les boss et... Les boss et moi. Ok, lui passe en P2 déjà. Ah, attends, j'ai vraiment attendu trop longtemps. Là, on a pu mettre un peu la... La max. Oh, par contre... Ah ouais, mais par contre, je suis pas aidé par le... Ah ouais, non mais je suis pas aidé, hein. Par le ciblage. Je vais encore le redire, mais c'est la vérité, hein. Malheureusement, c'est la vérité. Je passe derrière, du coup, je perds la vision. Ah putain, non mais en plus, j'ai vraiment pas de chance sur les timings. Ok, là, elle a décidé de me prendre en charge. Mais putain, c'est quoi cette portée de merde ? Ah, et l'autre, il me... Ah ouais, mais putain, j'ai une portée de merde aussi. J'ai une portée de merde, quoi. En plus, et là, les deux, pour les faire au cac... J'ai la fronde, hein. Est-ce que je... Est-ce que je le fais full magie ou pas ? Putain, mais j'irai pas cette mana. Mais ouais, tout ça parce que je l'ai... J'ai pas pu le toucher, hein. Donc ouais, nous, on a une portée ridicule. Eux, ils ont un sort qui... Qui fait toute la... Toute la salle. Et en plus ! Et en plus ! Leur sort passe à travers les murs. Ok. Ok. Par contre, il... Bah après, je sais pas. Après, c'était quand même bien pour une arme de cac d'avoir de la portée, mais... Globalement, les portées sont faibles. Ouais. En plus, je me fais cancel. Ouais, ouais. Non mais là, il faut... Voilà ! J'ai roulé en plus. Même en roulant. Même en roulant, je me la prends. Donc eux, ils ont vraiment une portée. Après, normalement, il a une lance. Meuf ! Il est abusé, quoi. Ah, toi dégage. En plus, vous avez vu comme ils sont fourbes. Ils mettent un squelette juste pour casser les couilles juste devant. Ouais, moi je cancel pas. Mais après, peut-être qu'ils ont une grosse armure, donc... Ça me choque pas trop. Déjà, ils sont deux que B1. Déjà, c'est injuste. Ouais, là j'ai eu... Oh, le bouclier. Cari. Ok, lui, déjà en P2. Par contre, vous avez vu là ? Je vais pas fitiquer, mais... Il se passe à travers les pylônes. Non. Ouais, ouais, bon. Il a cette attaque qui est longue. Par contre, son coup de poignard... Ok, lui, il a décidé de me prendre en charge. Le CRS m'a décidé de me prendre en charge. Aïe. Ouais, je me soigne un petit peu. Ah, je voulais me soigner. Visiblement. Le jeu ne l'a pas voulu. Ok, là, je peux l'attaquer, je pense. Ok, un de moins. Non. Merde. Quels connards. Voilà. Ouais, non. Front nul à chier. On oublie. Aïe. Oh ! La chatte ! La chatte que j'ai eue. Ah non, par contre. Pas de grid. Pas de grid. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Surtout. Oh ! Merde. Putain. J'ai eu le son du coup. Comme quoi je l'avais... Je l'avais pas... Je l'avais bloqué. Ok. Aïe. Ok, là, il l'a fait qu'une fois. Attendez, je vais prendre une potion si jamais. Merde. Ah, il m'a touché malgré le poteau. Merde. Attention. Elle casse les couilles avec son bouclier. Ah merde, putain. Ah. Oh putain, le bouclier qui carry. Ah, il manque pas grand chose, hein. Yes ! Let's go ! Ah, putain. Ah, ça, c'était un combat à la loyale. Dans les règles de l'art. Mais je vous l'ai dit, c'était un combat qui était intéressant. C'était un combat qui était intéressant. Bah, du coup, vous avez vu, j'ai pas ragé. Alors qu'un combat nul à chier. Mais j'ai rien ragé. J'ai rien ragé. Salut Nakuromi. Comment va Dricker ? Bah, écoute, footballistiquement, c'est parfait. Que demande le peuple ? Une descente dans la Ligue 2 est sans doute des points en moins dès le début de la saison. Parfait. Mais Elden Ring m'en parlant. Plutôt content. Plutôt content. Je rache pas trop. Je rache pas trop. Et je réussis, du coup, à bien jouer quand je rache pas. Même si je vais perdre un sub T2, hein. Comme l'a dit Alberac. Oui, les 400 morts se rapprochent. Mais voilà, ça c'est un bon combat intéressant. Parce que globalement, alors à part quelques patterns où on voit les difficultés du ciblage avec... Avec le fait que des moments, bah, ça te change d'ennemis automatiquement sans que tu l'aies demandé. Sinon, c'était un combat agréable, sympa. Qui demande du skill, l'apprentissage. Non, très bon combat. Ça renvoie au combat contre les deux de DS1, non ? Tu penses auquel, les deux de DS1 ? Parce que dans DS1, il y a les gargouilles. Mais elles ont comme des patterns vachement différents et pour moins intéressants. Mais les deux... Ah, tu veux penser à Armstein et... Attendez. C'est Armstein et Smorgue ? C'est ça que tu penses ? Ouais, c'est ça, Armstein et Smorgue. C'est vrai qu'il y a un petit côté d'ailleurs... D'ailleurs, c'est vrai que... Comment ça s'appelle ? L'arène ressemble puisqu'il y a les piliers. Après, c'est un combat double. Mais oui, dans... Dans la logique, en tout cas dans le... Ouais, dans... Dans la gestion du combat, il y a un petit truc. J'y ai pas pensé tout de suite parce que quand même... Les attaques, globalement, elles sont assez différentes. Avec euh... Euh... Alors, Armstein, oui. Armstein, il ressemble beaucoup. Mais par contre, l'autre chevalier avec le... Avec ses attaques, avec son marteau. Et les attaques de... De... Ouais, si, t'as... Ouais, t'as... T'as raison. Je pense que t'as raison. Il y a un petit... Il y a un petit hommage, on va dire. D'ailleurs, on va peut-être regarder l'équipement qu'on a looté. Peut-être qu'on aura des réponses dessus. Parce qu'on a... On a looté. Demande dans la description. Euh... Elden Ring, c'est un vrai best-of. Avant le changement de moteur, peut-être. Bah après... Après, ils savent... Ils savent récupérer ce qui marche dans leurs différents jeux, quoi. Ce qui a été bien accepté. Ils ajoutent quelques... Quelques touches... Entrent. Pour... Pour améliorer le tout. Mais... Ouais, bien sûr. Après, les gens qui jouent à Elden Ring, ils s'attendent aussi à retrouver des sensations... De... D'un FromSoft. Et donc... Et plutôt d'un Souls-like. Mais voilà. C'est vrai que... C'est vrai que maintenant que ce que tu dis... C'est assez... C'est vrai que je... Il y a un petit peu ça. Il y a un petit peu ça. J'avais pas tilté avant. Euh... Je sais pas si... Dans le chat, ceux qui ont fait Dark Souls 1. Et qui ont fait Elden Ring. Je pense peut-être notamment à toi, Yabobo. Est-ce que t'as eu ce ressenti ? Euh... Changer affichage. Ah... L'un des chevaliers du Creuset les plus célèbres. Cette épée est imprégnée d'une aura de Saint-Té. Ses reflets écarlâtres renvoient à la nature de l'or primordial qu'on dit étroitement lié à l'abîme. Faut profiter de l'alarme pour l'abattre. Alors par contre, sa compétence elle est pas ouf, hein. Allez, c'est pas non. Vous êtes au niveau 7 ? Après, Nakurumi, on est pas à l'abri que ça plante, hein. Et que... Et que tu perdes ton perso, hein. C'est vrai, c'est moi qui l'ai codé, quoi. C'est moi qui l'ai codé, on est pas à l'abri de ça. Ok. Et les... Et les armures ? Tiens, pour regarder peut-être le skin des armures. Attends. Attends. Ah bon, il faut... Attends, du coup, c'était quoi ? Armure H du Creuset. Qui servire Godfrey, premier seigneur d'Elden. Renforce les incantations des aspects du Creuset. Non mais c'est vrai qu'il y a du stuff qui donne des... Qui donne du bonus, hein. Attends. Du coup, j'aurais dit, est-ce qu'elle serait pas bien pour moi, cette armure ? Elle augmente l'équilibre ? Ah oui. Elle augmente vachement l'équilibre. Par contre, je perds un petit peu, hein. Attendez. Je passe de 10 et 3. Je perds en physique. Ah, j'augmente juste en sacré. Ouais, pas ouf. Ah, de quoi j'écoutais pas ? Mais ça devient une habitude. Personne m'écoute quand je parle. Je disais... Est-ce qu'il y avait Alvira qui nous avait fait la remarque ? Et moi, je pense que c'est pas idiot de sa part. Que ce combat ressemble un petit peu au combat de Dark Souls 1, Einstein et Smog. Smog, pardon. Pourquoi je l'appelle Smog ? C'est Smog. Euh... Et je dirais que c'est vrai qu'en y repensant... Pas pendant le combat, j'ai pas eu cette sensation. Mais en y réfléchissant, c'est vrai qu'il y a un peu ce feeling, alors. Je disais, certes, il y avait le... Le double... Tu sais, le double... Le double combat. Mais c'est vrai que... Les attaques un petit peu... Les attaques un peu piquées... Euh... Du chevalier du Creuset font un peu penser à celle de... D'Armstein. Je sais pas si tu as fait cette... Tu t'es fait cette réflexion. Bon, 394 morts. Et on a fini quand même cette tombe. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On peut être fier de nous. Et je suppose que YouTube est également fier de nous. 28 000 âmes. Et c'est très bien ça. Donc maintenant... On pourrait continuer, on a dit, voilà... À accéder au rempart de la capitale. On va pas le faire tout de suite parce qu'il nous reste encore des zones... À découvrir. Et notamment le premier camp... Du mont Gelmir. Donc on va y aller. Pour finir cette session. D'ailleurs qui est... Ouais. Ici il reste encore 30 minutes. Ça passe trop vite, hein. La musique aussi me rappelle ce combat. Putain mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Et euh... Du coup c'est vrai que j'en ai des souvenirs que très parcellaires. Mais... Mais en tout cas le combat est plus facile celui-là. Moi je me rappelle sur euh... Bah sur Dark Souls 1. Et comme tout le monde, la première fois que tu rentres au front. Front de ses boss. Tu te dis oh putain. Et j'avais dû passer pas mal de temps. Pour le vaincre. Là on a passé une petite heure. Même pas. Mais ouais c'est vrai que je m'étais pas fait la remarque de suite. En fait je pense que c'est surtout parce que... Smog est... Et assez différent. Et assez différent de... Du Smog de Dark Souls 1 quoi. Après il y a déjà eu des références euh... Des références dans euh... Dans les autres Dark Souls 1. Bah déjà dans Dark Souls 3 mais elle est évidente. Parce qu'on... On va à Norlando. Et on a le même bouclier les gars. Bah écoute ouais. Ouais ouais euh... En tout cas ouais c'est... Ouais un petit euh... Un petit clin d'œil on va dire. Mais du coup tu m'avais posé une question. Je crois que je t'ai pas répondu Naku Romier. Parce que je crois que j'étais dans... Dans l'euphorie de la victoire. Ou dans... Dans le stress du combat. C'était quoi ? C'était quoi que tu m'avais posé comme question ? Je te rappelle. Mais ouais faut que t'avances dans Stealth and Rings Yabobo. Oh Yabobo Naku... Ohlala... Naku Romier. Parce que... Non mais je dis euh... Je dis Yabobo parce que j'étais en train de lire le message de Yabobo. Dites rien. Mon équipe elle descend en ligue 2. Ah tu te demandais contre qui tu me battais. Bah du coup c'est... C'est des Chevaliers du Crozet. Des Chevaliers du Crozet. Double affrontement. Je sais pas si tu te rappelles. Au début du jeu. Tu les enfrontes dans une jôle. Ah oui c'est vrai. Y'a un passage qui est vraiment jouissif. C'est vraiment un kiff. Mais en même temps dans le style d'Anno Orlando. Yabobo. J'ai pas ragé mais j'étais pas loin. J'étais pas loin de m'énerver tout rouge. Et finalement tu vois je m'y suis bien habitué ce... Cette arme hein. Alors je me plains un petit peu de la portée du Weapon Heart. Bah... Non si fin hein. Donc ça je l'avais fait je me rappelle. Oh. Ok c'est pas grave. Ah mais j'ai réussi à le congeler. D'ailleurs c'est vrai j'ai vu aucune congélation sur les autres. J'avais oublié que j'avais cet effet de congélation. C'est beau. Après je retrouve un petit peu mes sensations du premier Dark Souls hein. Parce que j'avais fait un peu un build aval avec... Groupe à voix lance. Lance du... Du chevalier dragon. Du moins Albard du chevalier dragon. Qui est ben... Très sympathique comme arme. Je vous conseille. Si vous faites Dark Souls hein. Mais par contre il faut avoir la chance de la looter. Puisqu'elle se loot euh... Au niveau de la vallée des drakes hein. Pour info. A pas confondre avec la vallée des draker hein. Et sur lol 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 MDR. PTDR. Alors là je crois que j'y suis jamais allé. Ah y'a une effigie de Mike hein. Ah. Ah ça... Ça sent le boss hein. Oh putain. Ok. Mais par contre... Ah oui oui oui. Ok ok. Elle est très en colère. Oulah. Ah. Ah mon weapon. Par contre les weapon art ouais c'est vrai. Aïe. Putain mais je suis en... Ah la... Aïe. Ok. Petit accueil sympathique dites donc. Et oui. Puisque ça c'est le premier boss qu'on affronte dans le line ring hein. Souvenez-vous. 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 Souvenez-vous de ces bons souvenirs. Et là on voit quand même la différence de puissance qu'on a glaniné. Après... 100 heures plus de jeu. Ça fait plaise. Grèce ou purifique. Aïe aïe aïe. L'échec critique pour Yabobo. Et oui. C'est dommage. En plus je peux même pas te sortir l'excuse d'être dépassable. Du coup tu fais un échec critique. Ah. Et j'ai un message. Je pense que je t'essaie de... De qui vient ce message. Puisque... Et oui. J'ai été chercher les responsables de la descente de... Saint Etienne. Et j'ai trouvé LA responsable. Qui est même responsable de la descente de Saint Etienne et de Bordeaux. Et oui oui oui. Je vais prendre mon service bonne fin de live. Et bien écoute. Bon courage Albert pour ta... Pour ta... Soirée de bolo. Et tu sais bien que si tu t'ennuies n'hésite pas à aller faire un petit tour sur YouTube. Petit YouTube. La chaîne de Drake Air. Tu passes le mot à tes collègues aussi. Passe le mot à tes collègues qui s'ennuient. Allez bonne soirée Albert. Merci d'être passé. Bon courage. D'ailleurs nous on se retrouve mercredi pour info hein. Mercredi donc euh... Petit euh... Petit stream. Sans doute sur Mass Effect. Et euh... Jeudi JDR. N'oubliez pas le JDR hein. Ah je vous ai préparé ça. Demain de maître. Ceux qui suivez un petit peu les streams JDR vous allez reconnaître un peu le scénario mais... Vous allez le voir de manière très différente. Alors on a deux... Oh oui d'accord. Wow. Ok moi je vais passer par là. Non mais bien sûr. Bien sûr. C'est déjà beaucoup ce que tu fais. T'es même pas niveau 6. Comment ça ? Bah je... Quoi ? Mais par contre par pitié hein. Ne me ciblez pas le fin. Non. Faut faire gaffe attendez à ses ennemis. Ok. Ah. Je reçois beaucoup de messages. Je pense que c'est des messages d'insulte. Vengeance ! Ouais. Attendez. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. J'en étais sûr. Ah par contre il regardait quelque... Oh putain merde. J'ai vu qu'il regardait quelque chose. Il était en train de... On l'a vu. Ça va ? Bien ou bien ? Ouh ! Ok. Ils m'ont redonné des petites fioles. Bien gentil de leur part. Bon. Est-ce que... Naku Romi va avoir le temps de passer niveau 7 ? Parce qu'on va bientôt à... Finir le stream hein. Il reste 20 minutes. Est-ce que ça sera suffisant ? Pour Monsieur Naku Romi. Est-ce qu'il aura l'honneur d'être le premier niveau 7 ? Avant le reset. La question que tout le monde se pose. Tu feras du RAM un peu. Oui bien sûr. Donc ok. On revient là. Putain j'ai vraiment eu peur qu'il y ait un trou. Elle va quand elle sortira... En version définitive. La définitive. La définitive édition. C'était prévu le reset hein. Qui sera disponible à tous. Tous les streamers. Bien sûr prévu dès le départ Monsieur. Est-ce que... Alors attendez. Hum. Attendez là. On va essayer de voir ce qu'il y avait. Je vais descendre hein. Je vais rejoindre le... Le marchand. Ouais mais... Alors... Déjà ça ira plus vite parce que vous aurez... Pourquoi j'ai perdu la vie ? Ça ira plus vite parce que vous aurez directement les armes. Vous aurez plein de features. Voilà. On va voir... On va voir le marchand. Bien sûr. Bien sûr. Il y aura le site. Sans doute l'API. Et j'avoue pour le moment j'ai pas trop bossé sur le site hein. Je suis occupé avec mes campagnes euh... Attends. Tu fais de la gueule ou quoi ? Reset de la SS. Oh la la. Mais un reset salutaire pour la SS. Peut-être. Qu'est-ce que tu me veux mon pote ? Ok la fin. Manuel de Guerrier Nomade. Du coup je veux t'acheter que ça mec hein. Ah c'est peut-être une clé lame de pierre hein. Ça peut être toujours utile. J'espère qu'ils m'ont pas fait louper quelque chose hein. Non non. Bah non mais ça sera la version euh... La version définitive. Et chacun pourra... Chaque streamer pourra utiliser ses propres réglages mais euh... Mais voilà. Après il y aura plein de features. Il faudra... Je vais rajouter aussi des features de base hein. Donc c'est pas tout de suite mais euh... Mais faut s'y prévoir. Faut que tu sois fort en Akuromi. Bon. J'espère que j'ai rien louper hein. Si il y a un site de grâce quoi. Alors attends. Est-ce que vous voyez un site de grâce vous ? Il veut me taper ! Oh lui... Fortiche ? Oh merde. Il s'est sacrifié pour me défoncer le hook. Oh lui il va me casser les couilles. Oh. Mais putain j'ai cru qu'il avait été... Qu'il avait stun son pote. Euh... Comme toi. Merde. Tu vivras pas... Mais si tu avivras ça ? Tu me fais pleurer regarde il y a bobo. J'en ai mal aux yeux ça me fait pleurer. Bon on va bien trouver un petit site de grâce quoi. De grâce. Un site. Ah ça me fait pleurer. J'espère que vous êtes fiers de vous. C'est beau ! Qu'est-ce qu'on a comme info là ? L'assaut sur le manoir du volcan. Sordide, pervers et profane. Abjecte guère son fin. Dépourvu de gloire. Tes yeux d'ambre. Attendez, attendez, attendez. Je reviens d'où j'étais ou non ? Sur la commande. Parce que je crois que j'ai vu un site de grâce. C'est pour ça que j'ai un peur. Est-ce que mes yeux... Non. Ah, de grâce. Un site. Grâce évanouillée ! Découverte ! C'est quoi ? Neuvième camp du Mont Gelnir. Et il nous amène au manoir du volcan. Ok. Attendez, avant moi je veux aller voir... Je me suis reposé ou pas ? Attendez, je ne me suis pas reposé. Petit repos quand même. Petit repos. J'espère que je ne verrai plus à l'époque. Ne me dis pas ça. Les progrès. Quand on va... Au pire, je ne sais pas si vous avez vu... Je sais que j'en parle souvent, en tout cas en famille ou... Mais est-ce que vous avez vu comment ça s'appelle ? Le gars qui a subi une grève de corps. C'est-à-dire qu'il a retrouvé sa tête sur un autre corps. Vous imaginez ? Quoi ? Peut-être que dans quelques dizaines, centaines d'années... Peut-être qu'on intervirtira... Chacun nos... Nos corps. Tac. Notre tête passera de corps à corps. Pour peut-être... Une notion d'immortalité. Pardon ? C'est vrai, regarde. Tu mets grève de corps, grève de tête. Et... Tu verras. C'est des trucs sérieux. Je dis pas que de la merde, hein. Ok, donc ça c'était le truc. On va repasser de l'autre côté. On va voir ce qu'il y a de... Là-bas. Immortalité pour être horrible. En fait, ça dépend comment tu vis, hein. Mais s'imagines, tu as toujours la possibilité de vivre... ... de manière... ... de manière correcte. ... 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 non mais quel con ça sera le nouveau mario kart mais qu'est ce qu'il lui arrive lui aïe ok one shot oh je suis coincé il y a quand même du monde ok aïe ok mais attendez c'est une nouvelle atterration d'état ça je reconnais ça oh elle est relou oh elle est relou c'est relou oh putain ils sont beaucoup trop nombreux ok ah merde ah merde je croyais avoir réussi ma mon contre ah c'est lui qui m'a rencontré les bâtards j'étais coincé oh le bâtard pardon ouf c'est pas évident donnez moi des potions euh chambière de chevalier de l'eimbell j'aurais déjà de l'entraînement c'est vrai putain il sera trop fort quoi on sera forcément battu il y a bobo moi je refuse de participer si c'est pour finir deuxième que ça soit bien clair je ne serai pas deuxième je suis un compétiteur moi dans l'âme ok je pense que j'ai un oublié sur le camp qu'est-ce qu'on a ici oh tiens oh non non oh c'était sûr mais dès qu'il y a un caillou je me le prends allez ça dégage let's go petite recharge de mana bon là je ne sais pas du tout on va on n'a pas la carte en plus c'est périlleux voilà on va donc tout au nord là où c'était les coraux bah ouais je rajquitte les plates non mais je foutrais des coups de canne quand je serais énervé après je ne fais pas trop les attaques sauter il faudrait que je m'y entraîne aussi maintenant que j'ai un espadon vous pensez qu'il serait encore stream réel et pad salut les petits jeunes c'est papy de requer sur twitch alors les petits jeunes on va jouer un vieux jeu le jeu de mon enfance mon adolescence c'est à vous petit dit peut-être quelque chose c'était Elden Ring oh une grotte il y a une grotte les petits jeunes alors maintenant je sais que c'est Elden Ring 12 mais à l'époque c'était la révolution la révolution du gaming il y a une petite grotte oh putain une grotte la grotte volcanique par contre on n'a pas le temps de la faire la grotte volcanique c'est ça le problème est-ce qu'on a bien le temps de faire cette grotte volcanique je suis pas sûr j'arrive et ça hurle non mais on s'imaginait faire nos petits stream à l'epad avec Naku Romy salut les petits jeunes c'est Dreyker en direct de l'epad papy Dreyker on va faire du rétro gaming sur Elden Ring voilà c'était mon imitation de quand je rep vieux à l'epad en train de streamer et oui ah ah si mais bon je sais pas si j'ai le temps de faire cette grotte volcanique aïe comment ça va extatique prêt pour jeudi est-ce que t'es prêt pour jeudi j'espère que t'es prêt parce que là ça rigole plus jeudi il va falloir faire attention au moindre petit truc car tout sera potentiellement mortel ce sera un peu le Elden Ring du jeu de rôle alors attendez je suis perdu moi tac d'où est-ce que je viens évidemment bien sûr je suis perdu les gars vous croyez faire peur à qui vous la 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 du coup est-ce qu'il m'a est-ce qu'il m'a suivi elle veut pas ici chien merde j'ai plus de manœuvre ah coup dur coup dur mais 4 échecs critique de suite il faut le faire il faut le faire c'est que Rona il m'a dit qu'il y avait alors lui il appliquait une règle si tu fais 3 coups critiques de suite quand t'affrontes un ennemi peu importe l'ennemi ce que ça c'est que tu bah tu le défonces et inversement 3 échecs critique de suite ton personnage meurt instantanément c'est un peu comme le Monopoly quand tu fais quand tu fais 3 doubles mais on l'appliquera pas bien sûr mais de toute façon avec les relances héroïques il y a peu de chance que ça arrive mais c'est intéressant à savoir pas déjà le boss attendez il m'a pas vu merde il m'a vu aïe aïe mais j'ai roulé dans le mauvais sens le mytho arrête à la mythomanie sur ce chat c'est quelque chose bon écoutez j'ai quoi cette fiole je pense que c'est suffisant par contre est-ce que je me rappelais du chemin c'est autre chose Pierre j'ai toujours ma larme c'est Margot oh non c'est pas Margot aïe oh Margot oh Margot qu'est-ce que tu fais aïe Margot fais pas ça Margot oh Margot aïe Margot elle est vénère le combat beaucoup trop simple non mais le combat est beaucoup trop simple on est d'accord je vais faire ah tu pars te faire un petit hadès et bah écoute bon jeu à toi de toute façon on va pas tarder à s'arrêter je pense qu'on est allé s'arrêter non mais c'est impossible que ce soit GG first try c'est impossible impossible mais genre j'y crois pas une seconde non je pense qu'ils ont mis un boss facile pour que tu penses qu'il soit dur et que tu prennes directement le téléporteur alors qu'il y a un autre passage qui va t'amener véritablement vers un boss par contre on a 52 000 âmes bah moi aussi me tarde je dis bon jeu à toi ah la prouche bah non mais ça c'est pas je pense que c'est un troll c'est un troll c'est un fake boss pour t'induire en erreur c'est pas possible on me la fait pas moi je suis beaucoup plus malin que ça mais ouais je l'ai défoncé elle prenait très très cher du coup Margot semi-reine humaine alors attends là là normalement voilà là c'est là d'où on revient donc ouais il y a encore des petits lags mais je pense que les les petits ajustements que m'a fait Angelio live fonctionnent il n'y a pas eu de crash attends voilà oh la 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 non mais mage mais mage tu peux pas dire ça c'est douloureux il y a des gens qui souffrent euh ben j'ai fait quelques réglages au niveau graphique euh au niveau de Nvidia il m'a fait faire du coup j'ai aïe attendez parce que là il y a un mioche qui met c'est énervé du coup j'ai bloqué vu que mon écran il est 60 fps max j'ai bloqué les les IPS euh et puis voilà j'ai fait aussi quelques réglages par rapport au V-Sign alors je suis à plus de dire quoi mais pourquoi ça tourne bien oh regardez ce qu'on allait failli oublier tout ça pour un vieux boss moisi je t'ai vu toi derrière non mais non mais vous êtes des trolls je le fais tous les 3 mois c'est bien après oui c'est vrai je le disais c'est bon mais j'apprends j'apprends je ne suis pas infaillible bouclier serpentin avec la lumière de l'épée chaque fois je crois qu'il y a un mur illusoire en fait non bon mais en fait selon vous à vous entendre je code comme un cochon mon pc c'est une usine à poussière oh respect vous respectez les gars vous respectez pas ma personne je ne sais pas pourquoi je parle anglais mais bon mais je crois qu'on a fait le tour cette grotte volcanique mais très déceptif très déceptif très déceptif très déceptif je suis trop fort c'est une possibilité à ne pas négliger non plus bye bye grotte volcanique alors comment il m'a vu comment il m'a vu comment il m'a vu par contre je trouve plus de pierre de forge il faudra m'en donner si je vais améliorer un peu mon bouclier mon arbre comment il s'appelle N'Golo N'Golo Kante ok est-ce qu'il y avait un autre intérêt d'aller ici non écoutez vous savez quoi pour se finir on va aller à la table de la grâce regardez s'il n'y a pas moyen d'acheter peut-être des conneries vu qu'on a un peu d'armes est-ce qu'elle est toujours là la vieille est-ce que j'ai investi dans ce flou d'armes je ne sais pas ça sert à quoi d'obtenir l'armure à léonine de Radan est-ce que je peux comparer ou pas parce que je n'ai toujours pas compris comment on utilisait le nécessaire à la couture dorée je pourrais essayer de faire le stuff de la reine il manque combien ? mais t'as pas t'as pas farmé l'xp bon c'est possible mais bientôt bientôt ça sera à l'affaire que du prochain stream je peux augmenter mon bouclier en cuivre ok une bonne chose de faite après est-ce que je peux acheter des pierres de forge peut-être ah j'ai vu qu'on lui avait coupé la tête il est vide maintenant est-ce que l'autre il veut me parler mais 5000 quel crevard après rogier après puis il y a des clans glaciers ça peut être pas mal aussi ou de la brume pour congeler plus rapidement pour aller en rien au pire il n'a qu'à dire que j'essaie de tous les sorts quoi j'essaie de tous les sorts ah bon toi tu veux me parler ou pas pourquoi t'es en rouge attends est-ce que je peux le tuer ou pas non je peux pas écoutez bon on va se laisser là je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire et vous inquiétez pas les 400 morts arrivent bientôt oui bah pendant le stream jdr tu pourras gagner de l'xp lol tiens je pourrais faire des events où il y a double d'xp ah ouais je pourrais faire des events où je peux modifier l'xp et gagner comme ça les gens ils viennent s'ils veulent farmer c'est magnifique technique marketing incroyable écoute youtube on va se laisser là pour cette dernière vod de la soirée rendez-vous donc alors pour la suite de elden rings soit vendredi soit samedi je sais pas tu vas récupérer tes coins si tu reviens et bah écoute je dis au revoir à youtube yamash et on se retrouve juste après du coup ciao youtube rendez-vous dans 24h pour la suite quoi qu'il en soit des vod bye